Et madame, si vous n'êtes pas à la hauteur de ce que doit être une chrétienne, non, pas une chrétienne de nom, mais dans votre cœur, et que votre vie soit le réflexe exact de ce qui est exigé ici dans le certificat de mariage de Dieu. Et vous, membres d'église, si votre église n'est pas comme ça, qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que Dieu exige dans sa parole, sortez-en et entrez en Christ. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retrouver au fond de cet océan ici. Oh, Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras appaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorre, elles subsisteraient encore aujourd'hui, et Sodome et Gomorre sont au fond de la mer morte, et Capernaum est au fond de la mer. Toi, la ville qui prétend être la ville des anges, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, et qui a propagé toutes les saletés et les obsénités de la mode et autres, au point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre obsénité pour l'envoyer ailleurs. Toi, avec tes belles églises et tes beaux clochets, ta façon de te conduire, souviens-toi, un jour tu seras au fond de cette mer. Maintenant même ton sol est criblé d'alvéoles comme un grand nid d'abeilles. La colère de Dieu grande jusqu'au dessous de toi. Pendant combien de temps encore va-t-il maintenir ce banc de sable suspendu au-dessus? Alors que l'océan là-bas, à une profondeur d'un virgule six kilomètres, va se glisser à l'intérieur jusqu'à Salton-ci, ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Réponds-toi à Los Angeles, et pour les autres, répandez-vous, et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est venue sur la terre, fouillez pendant qu'il est encore temps de fuir, et entrez en Christ. Prie-en. Tu es bien-aimé? Alors que mon esprit est secoué, mon cœur laisse couler des larmes d'affectissement. Oh Dieu! Fasse que les hommes et les femmes ne prennent pas ce que j'ai dit pour une plaisanterie, et que les gens qui vont à l'église ne considèrent pas comme un parti pris ou quelque chose contre eux. Puissent-ils voir, Seigneur, que c'est par amour. Tu m'en es témoin, Dieu Tout-Puissant. J'ai parcouru cette côte de haut en bas, année après année, en proclamant ta parole. Sois mon témoin. Oh Dieu! Si ça devrait arriver ce soir, j'ai dit la vérité. Tu sais que cette vision de l'épouse est la vérité. J'y ai associé ton nom, Seigneur, en disant que c'était ainsi dit le Seigneur. Et il me semble bien, Seigneur, que je suis conscient de ce que j'ai fait. Alors je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, fais que les gens se secouent ce soir. Et qu'il fuit la colère à fainir, car il cabotait des cris sur les portes et sur les nassins. Une marque noire a été apposée sur elle. L'Esprit de Dieu a été attristé et s'en est allé. Et ils ont été pésés dans la balance et trouvés léger. Le festin du roi Nebuchadnezzar s'est répété de nouveau. Avec des bévéris et des femmes à moitié habillées qui se disent chrétiennes. Oh Dieu du ciel! Sois miséricordieux envers un monde pécheur et un peuple pécheur, Seigneur. C'est ce que nous sommes ce soir. Oh Dieu! J'essaie de me tenir à la brèche et j'implore ta miséricorde divine. Afin que tu parles dans cette foule ce soir. Et que tu appelles ton épouse à se mettre au garde à vous, Seigneur. Pour qu'elle marche non pas d'après le signe d'un créneau quelconque. Mais d'après le sang de l'évangile du Seigneur Jésus Christ. Accorde-le, oh Dieu! Que l'on sache ce soir que tu es Dieu. Et que ta parole est la vérité. Tandis que solennellement nous sommes devant ces gens, les appelant à se mettre au garde à vous de ta parole. Au nom de Jésus Christ, je prie pour eux, Seigneur. Ils t'envisent sans l'ombre d'un doute, t'es déplacé dans leurs assemblées et leur dire ce qu'il y avait dans leur cœur. Et tu sais, Seigneur, ce qui est en train de se passer maintenant même. Tu sais que c'est la vérité, oh Dieu. Je te prie au nom de Jésus. Fais que le Saint-Esprit intercède encore une fois, Seigneur. Et qu'il attire à lui ceux de cet auditoire, Seigneur, qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Accorde-le, oh Dieu! Je prie de tout mon cœur. Ces gens sur le plan naturel, ils me donneraient leur dernier sou pour soutenir le message. Ils feraient tout ce qu'ils peuvent. Par contre, oh Dieu, quand il s'agit de s'y conformer, de s'y intégrer, je prie, oh Dieu, que ce soir soit celui où tu les récompenseras. Où tu répondras ton Saint-Esprit sur cette convention. Et que ce ne soit pas, que ce ne soit pas un moment de rigolade ou de sautillement, mais plutôt un moment de pleurs, de cris et de répentance. Où on saisira les cordes de l'autel en voyant les jugements qui grandent au dessous de nous ce soir. Accorde-le, oh Dieu! Je prie aussi sincèrement que je sais le faire au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quoi dire de plus si j'ai trouvé grâce à vos yeux, par la puissance de Dieu, si vous croyez que je suis son prophète. C'est la toute première fois que je dis ces choses en public. Mais je ressens une sorte d'avertissement étrange. Je ne suis pas enclin à ce genre de choses. Vous le savez, ce n'est pas ma manière d'agir. J'ai hésité à prononcer ce message et à dire ces choses. J'ai pris des chemins détournés, tout le reste pour ne pas avoir à le faire. Mais cela a été dit et cela subsistera au jour du jugement, en guise de témoignage que j'ai dit la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur Dieu, Ô vous de la Pentecôte, sauf qu'il peut fuir vers les cordes de l'autel et crier à Dieu avant qu'il soit trop tard, car l'heure viendra où vous serez bon crier, ça ne servira à rien. En effet, Esaoua cherchait à retrouver le lieu de son droit d'aînes et n'a pas pu le trouver. Je vous remets entre ses mains, ô Californie, aux conventions des hommes d'affaires du plein évangile, vous que j'aime, vous que j'ai quitté et à qui je me suis attaché de tout mon cœur, je vous remets entre les mains de Jésus-Christ ce soir. Fouyez vers lui. Ne laissez jamais le diable vous refroidir par rapport à ceci. Tenez-vous y fermement jusqu'à ce que chacun de vous ait été rempli du Saint-Esprit et qu'ainsi vous veniez à cette parole que vous les femmes, vous mettiez votre vie en ordre, que vous les hommes, vous mettiez votre vie en ordre. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais que vous refusez de vous conformer à la parole, c'est qu'un autre esprit est en vous. L'Esprit de Dieu se tient à sa parole. La parole messianique, la parole ouinte, l'épouse doit être une messiette, la parole ouinte. Léve-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'entendez plus jamais ma voix, Mais Dieu voulant, dans quelques heures, je vais partir pour l'Afrique. Je ne reviendrai peut-être jamais, je ne sais pas. Mais je vous le dis de tout mon cœur. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout ce que Dieu m'a dit de dire. Et je l'ai dit au nom du Seigneur. C'est un moment solennel. Je ne sais pas comment l'exprimer. Trois ou quatre fois j'ai essayé de quitter la chair, mais je n'y arrive pas. C'est une heure solennelle. Ne l'oubliez jamais. Il se pourrait que ce soit le moment où Dieu peut-être est en train de lancer son dernier appel. Je ne sais pas. Un jour, il lancera son dernier appel. Quand ? Je ne sais pas. Mais je vous le dis d'après cette vision, on dirait que cette épouse est pratiquement achevée. Régard de les églises dénominationnelles qui cherchent à entrer. Quand la Vierge en dormi est venue chercher de l'huile, elle n'en a pas reçu. L'épouse est entrée. La montée dans l'enlèvement a eu lieu. Pendant qu'elle allait chercher l'huile, l'épouse arriva. Dormez-vous. Réveillez-vous rapidement. Et prenez vos sens. Et prions chacun au nom du Seigneur comme si nous allions mourir à cette minute même que chacun prie à sa manière. Dieu Tout-Puissant, sois miséricordieux envers nous. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux envers nous tous. Quoi que nous fassions, ça sert à quoi si nous échouons dans ces choses-ci ? Je me tiens ici, implorant ta miséricorde, oh Dieu, avant que cette grande ville soit engloutie dans la mer et que les jugements de Dieu balaisent cette côte. Je te prie, oh Dieu, d'appeler ton épouse. Je les remets maintenant dans tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.